Bonjour, je m'appelle Julie et c'est moi qui serai votre opératrice aujourd'hui. J'aimerais maintenant vous souhaiter la bienvenue à la conférence « Comment utiliser le vérificateur? ». Toutes les lignes sont en mode d'écoute seulement afin d'éviter tout bruit inutile. Suite aux commentaires du présentateur, il y aura une période de questions et réponses. À ce moment, si vous voulez poser une question, vous pourrez appuyer sur l'étoile suivie du 1 sur votre clavier téléphonique. Pour retirer votre question, vous n'avez qu'à appuyer sur le biaise. Merci. Je voudrais maintenant tourner la parole à M. Philippe Chandron du logiciel Profile du Québec. À vous la parole. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui on va parler du vérificateur qui est, je dirais, une outil très importante dans le logiciel Profile. Juste pour être sûr, présentement, vous pouvez toujours poser des questions via les questions et réponses durant la présentation. Juste pour vous dire, je vais les répondre après la présentation. J'invite aussi à la fin, quelle que soit la question que vous avez ici, si ça a le rapport avec le vérificateur ou pas, de ne pas vous gêner, de le demander. Je vais continuer avec ma présentation. Aujourd'hui, on parle du vérificateur. Juste pour vous dire ce qu'on va parler aujourd'hui, on va premièrement définir c'est quoi le vérificateur. Ensuite, je vais vous montrer les trois façons d'ouvrir le vérificateur. Ensuite, comment le configurer. Ensuite, quelles sont les différences entre les différentes tables. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire dans le bas. Et ensuite, durant la présentation, je fais beaucoup allusion justement aux problèmes ou aux informations qu'on peut retrouver dans le vérificateur pour parler du TAD, donc de l'envoi électronique. Donc, qu'est-ce qu'est le vérificateur? Donc, le vérificateur actif affiche une liste de messages de vérification se rapportant à la déclaration ou le fichier de données. Parmi ceux-ci, on peut trouver les messages de vérification passifs, des avis, des erreurs de traitement, des champs et enfin l'objet d'une substitution, les champs auxquels on a joint les mémos, des rubans, si on a fait des écarts. Donc, ils sont triés par les onglets que vous pouvez voir ici en bas. Comment ouvrir le vérificateur? Je vais aller tout simplement maintenant dans le ciel pour vous le montrer. Mettons que, on va juste fermer la déclaration qui est là. Donc, quand le vérificateur n'est pas ouvert, la façon de faire, on peut aller en haut ici dans l'onglet « Vérification ». On peut cliquer sur « Afficher le vérificateur » ou bien pour ceux qui sont plus du genre clavier, on peut faire « Control F9 ». Moi, ce que je préfère personnellement, c'est toujours utiliser la barre d'outils. Donc, je clique sur la petite route avec le point d'esclavation et le vérificateur s'ouvre. Donc, pour continuer, comment configurer? Donc, tout simplement, une fois qu'il est là, c'est sûr qu'il y a une configuration par défaut, mais on peut la bouger. On peut décider ce qu'on veut dedans. Donc, on va dans le menu « Options » pour se faire, « Environnement » et ensuite, on va à la table qui s'appelle « Vérification ». Donc, dans la table « Vérification », c'est là qu'on décide si premièrement on veut utiliser le vérificateur passif. Donc, nos préférences, en d'autres mots. Donc, mettre le crochet-là pour avoir le passif. On peut aussi décider d'afficher les marques de révision. Donc, en gros, ces petites marques-là, ici en haut à droite, font partie du vérificateur. Donc, on peut l'utiliser sans l'avoir ouvert, bien sûr, mais on met ça en même temps. Donc, si on veut afficher les marques de révision sur la déclaration, il va falloir mettre le petit crochet ici. On peut aussi supprimer les marques de vérification après une modification. Donc, si jamais on modifie le champ, la marque de révision va partir automatiquement. Il y a aussi le fait d'encercler les champs et montrer les onglets de vérification. Encercler le champ, ça peut être très, très, très bien pour vous dans un sens, si jamais vous avez les petits messages comme qu'on peut voir ici. Donc, si on double-clique, il va venir l'encercler où qu'on est. Là, présentement, c'est sûr que ce qu'on peut se dire, c'est que je suis déjà sur le formulaire « Info ». Mais si j'étais sur un autre formulaire, mettons, je m'en vais sur le T2125, et que là, bien, j'en vois, parce que c'est le dernier formulaire que j'ai rempli, si j'ai un petit problème, je veux savoir, si je double-clique, il va m'allumer automatiquement sur le bon formulaire. Donc, si on continue encore une fois, on va dans « Options », « Environnement » et la table « Vérification ». On peut décider ce que le sommaire, justement, comprend, et ce que le sommaire du vérificateur inclut. Donc, on parle du sommaire ici. Donc, il y a une liste assez vaste de choses qu'on peut inclure là. Moi, je les inclue toutes dans l'onglet ou presque. Raison, c'est que j'aime ça quand j'arrive dans mon sommaire, avoir toutes en même temps, mais c'est bravo. On peut mettre les connexions requises, les points d'interrogation, les substitutions, les mémos. Donc, à peu près tout ce qu'on peut avoir. Pour le côté droit aussi, donc le sommaire du vérificateur inclut toutes ces données-là. Souvent, les plus importants, si jamais vous avez la question en tête présentement, ce serait d'avoir les avertissements premièrement, ça va être aussi d'avoir les paies d'erreur. Donc, ça, c'est si jamais vous envoyez et soit que ça vous dit « Pas succès », mais quand ça vous bloque à l'envoi, ça ne crée pas le point d'axe. Donc, ça, ça va se retrouver là. Et aussi, quand vous envoyez au gouvernement et qu'il vous revient avec une erreur, on va se dire, mettons, 90889, ça va se retrouver là aussi. Et au niveau Québec, ça va être le champ ADI, donc les deux. Donc, les avertissements, ça va être, dans le cas qu'on remplit un T2125 exemple et qu'on oublie le nom de l'entreprise ou l'adresse, si je m'en reviens ici, il va y avoir le problème, ça va me dire, bon, bien, il vous manque un champ qui est obligatoire au niveau de la T2125. Donc, il va me le dire dans le vérificateur en me disant l'avertissement par rapport à ça. Donc, je vais remettre un 20 000 ici. Donc, parfait. On verra un petit peu plus tard quand j'irai, table par table, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans. Mais ça peut être encore, qu'est-ce qui est important de retenir, dans le fond, c'est est-ce que je veux voir les avertissements, est-ce que je veux voir les erreurs à une fois envoyées, d'une façon plus concrète sur une image, donc sur un sommet. Je vais continuer avec les options relatives à l'environnement au niveau du vérification. Donc, l'autre partie de la configuration du vérificateur est la partie que je crois la plus importante. Donc, il faut vraiment que vous accordiez une attention particulière à cette partie-là. La raison pourquoi c'est simple, si on ne coche rien dans la partie « empêcher la production », on va toujours créer le point taxe et le point E-A-X au niveau provincial, même avec des erreurs à l'intérieur. Donc, c'est bien beau d'avoir toujours l'autonomie, de dire « moi, ça ne me dérange pas, je ne veux pas le voir ou pas », mais je vous dirais que je conseille fortement de toujours au moins mettre « avertissement », « fait d'erreur » et « un dit erreur ». Dans un sens, je mettrais aussi un dit « avertissement » et « erreur » peut-être « RDA » et « CO17 » si on parle au niveau de la T2-CO17. Une autre affaire que ça peut, on peut travailler avec, c'est si jamais vous avez plusieurs personnes à votre bureau qui font les déclarations. Je donne souvent l'exemple simple, bon, bien, mettons l'année passée, vous avez fait 1000 déclarations, vous en prévoyez beaucoup plus, donc vous engagez quelqu'un, mais vous ne voulez pas qu'il envoie avec votre code de préparateur. Donc, c'est quelqu'un qui va préparer la déclaration et ensuite va vous faire vérifier la déclaration avant de l'envoyer. Si à un moment donné, vous voulez donner un petit peu plus de responsabilité, puis maintenant, tu peux l'envoyer. Premièrement, si vous souvenez bien, ça ici, ça va participer aussi du vérificateur. Donc, mettons qu'on donne, on dit, bon, bien, mon représentant junior a une question parce qu'ici, mettons, il n'est pas sûr au niveau de tout ça, c'est quoi qu'il devrait mettre. Mettons qu'on va se donner qu'il y ait multiviréduction. On peut aussi dire, bon, bien, ça, je ne suis vraiment pas sûr si je devrais dire oui. Donc, ça, si jamais vous avez quelqu'un comme ça et que vous voulez bloquer le fait, si jamais il a à dire correction requise ou si jamais il y a une situation qu'il n'est pas sûr ou un point d'interrogation, je vous dirais que c'est une bonne fonctionnalité pour vous. Comme ça, si jamais il est rendu à envoyer, parce que des fois, on prépare une déclaration, on l'envoie après, ce n'est pas tout le monde qui l'envoie toujours. Comme ça, le vérificateur va agir par le bloquer. Tu dis, oups, il y a ça ici, un point d'interrogation, assure-toi de l'avoir réglé avant de pouvoir envoyer. Il y a souvent aussi le fait qu'on peut mettre les mémos. Donc, si jamais il y a un mémo, je ne sais pas, il vous envoie la déclaration pour que vous l'envoyez. Mettons dans l'exemple, ce n'est pas lui qui envoie, mais vous. Donc, des fois, on n'en a pas envoyé, on oublie de lire ou on n'est pas sûr. Donc, si jamais vous mettez ça dans votre ordinateur à vous, au moins, ça va vous bloquer avant de l'envoyer aussi. Qu'est-ce qui est important aussi au niveau de la configuration de l'option relative à l'environnement, toujours, on parle de la vérification et du vérificateur, c'est de cocher cette case-là ici. Si jamais vous utilisez la version associée, en passant, ça, c'est le crochet du préparateur et ça, de l'associé. Donc, si vous utilisez l'associé, c'est sûr qu'il faut le cocher aussi. C'est d'enlever les messages de révision une fois qu'on a mis la vérification du préparateur. Donc, en gros, Profile est fait pour ceux qui sont professionnels en impôts, donc tout le monde sur la preuve présentement. Donc, Profile vous donne l'autonomie, souvent, de pouvoir surpasser où vous voulez. Souvent, dire, bon, bien, moi, c'est telle chose que je veux, donc souvent, ils vont me mettre un message d'avertissement en jaune, puis des fois, on lit ça, on dit, bien, c'est ça qui est ça, je suis préparateur et je décide. Donc, souvent, je vous conseillerais, dans ces cas-là, toujours, quand vous avez des petites questions de même, où vous vous dites, bon, bien, moi, c'est le même et l'avertissement est en jaune, de faire roue ton roi de la souris sur le champ, de faire marque de révision et de rajouter signature du préparateur. Pour dire à Profile, regarde, je le sais que c'est étrange, mais c'est ça qui est ça. Donc, quand on s'en va dans l'option environnement encore et qu'on a mis ce petit crochet-là ici, qu'est-ce que ça fait? C'est si jamais je décide que je ne veux pas répondre à la question par rapport à l'élection, si je mets mon crochet, vous allez voir que le message devient maintenant noir. Donc, là, il n'est pas enlevé parce qu'il faut absolument répondre à cette question-là. Mais, par contre, si je vais puis j'envoie pour envoyer mon fichier .axe, il va le créer parce qu'il est maintenant en noir et non pas rouge. Si jamais c'est un message d'avertissement qui n'est pas vraiment important, donc quand je dis pas vraiment important, ils sont tous, mais c'est un message qui ne s'applique pas à votre situation, il va s'enlever automatiquement. Donc, mettons que l'onglet, on va tomber dans les tables, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils sont. Donc, l'onglet sommaire, si on revient à ce que j'ai dit tantôt, une fois configuré, il va inclure qu'est-ce qu'on a besoin. Ensuite, si on va, il y a les avis, la vérification, les corrections, etc. Tout ce que j'ai sélectionné tantôt. Les avertissements, comme j'ai dit, il y a des avertissements très importants et d'autres un peu moins. Donc, qu'est-ce qu'on va considérer important, c'est comme des champs que si on n'a pas remplis, on ne peut pas envoyer par la TED. Donc, dans ce cas-là, il va rester en noir, comme je vous ai montré. Donc, si on veut les corriger, on va y aller par ici. On va aller, j'ai toujours mon petit X sélectionné, donc on va aller sélectionner, mettons, Québec, dans ce cas-là. On peut aussi, si on ne veut pas toujours avoir, descendre en bas, aller dans vérification et faire message de vérification suivant. Donc, ça va nous guider, ça va nous emmener à la bonne place. C'est sûr que là, dans mon exemple, on est toujours sur le même formulaire. Ça ne change pas grand-chose, je vous dirais, qu'on navigue là. Mais mettons que ça serait sur plusieurs formes, ça nous emmènerait dans les autres formulaires importants. Donc, ici, ça me le dit, c'est un avertissement. Si je ne veux pas le mettre, je fais vérification du pré-opérateur, devient noir parce que c'est un champ obligatoire. Ici, si jamais j'ai à le faire, on va mettre un code, ce n'est pas grave. Donc, qui dit Québec et on doit de l'argent, dit le fameux P1TED, donc on peut cliquer là-dessus et dire plus tard. Donc, si je m'en vais au niveau des avis, il y a un avis qui est un petit message pour dire, exemple, la personne à charge devrait produire sa propre déclaration, s'il veut, parce que là, je l'ai mis un petit peu plus vieux. Donc, ça me dit que c'est un avis, oui, mais mettons qu'on ne veut pas, donc on s'en va ici pour signature du préparateur. On continue, on va mettre la signature du préparateur. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de rouge. Donc, si on y met un code ici, je sais qu'il ne sera pas le bon, on va dire oui, voilà. On va demander le crédit ici. Donc, ça vous guide pas mal dans la création de la déclaration. Si on s'en va dans la vérification, maintenant, ça, c'est partout où j'ai mis des petits crochets. Si je double-clic, ça m'emmène. Ça, souvent, au niveau de la vérification, comme si, justement, vous avez votre employé ou votre, on va dire, votre préparateur junior, ça peut être bon pour vous si vous avez vérifié ensuite la déclaration, si vous le dites bien. À toutes les fois que tu as une question, justement, mets un crochet du vérificateur ou peu importe. Donc, vous pouvez aller directement dans le vérificateur et aller voir tout ce qu'il a fait comme crochet, dans un sens. C'est le même précédent si jamais vous utilisez le point en suspens. Donc, ça, ça va vous dire, bon, bien, OK, mon employé me dit ici, donc vous double-clicz, ça va l'emmener. Là, c'est sûr qu'on parle encore là d'une déclaration qui est 5, celle que j'ai ouverte. Mais vous savez que des fois, vous avez des déclarations qui ont beaucoup plus qu'un formulaire d'ouvert, ce qui devient très compliqué. Donc, ça peut être très bien pour vous et ça peut vous sauver beaucoup de temps. Juste aller, justement, en bas, dire à votre employé, bon, bien, mets des points en suspens ou je ne suis pas sûr. Donc, juste aller double-cliquer aux bonnes places où il a mis ça, au lieu d'aller tout vérifier les formulaires un à un. Même chose pour les substitutions. Présentement, je ne l'ai pas, mais mettons qu'on irait substituer ce montant-là ici. Ça, elle apparaîtrait automatiquement. Ça marque aussi qu'est-ce que Profile avec Alculé-Gavin. Donc, ça peut vous donner un bon coup de pouce. Si jamais vous envoyez la déclaration ou vous êtes refusé, c'est rare, ça l'arrive. Mais sur certains champs, comme je suis sûr sur le champ que je viens de surpasser, je ne crois pas que Revenu Québec me laisserait envoyer ça. Donc, la substitution en tant que telle, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Moi, je suis pour. Je me dis qu'à certains endroits, il n'y a pas de problème à faire. Surtout, on prend exemple sur les DPA, les amortissimaires. Si on ne veut pas tout le vendre, on ne veut pas tout le prendre. Donc, ça, ça ne vous blosse pas jamais. Mais si jamais vous faites une substitution qui ne peut pas être substituée, comme, mettons, les fameux crédits des Annex 1 ou Annex 3 au fédéral, je vous dirais qu'il ne faudrait pas surpasser ces champs-là. Dans certains cas, il le faut. Souvent, ça finit par l'envoi papier, par contre. Mais il faut retenir que si vous voulez toutes les voir en une seule façon et, encore là, naviguer en double-cliquant que ça vous emmène, dans le vérificateur, la table de substitution va servir. Même chose pour les mémos. Je pense qu'on a compris le principe. Si jamais on se dit, bon, bien, on s'en vient ici, on va mettre un mémo. J'ai à dire, vérifier telle chose. Ça, ça peut être bien aussi s'il y a une communication entre vous et la personne qui prépare la même déclaration. Donc, si on rajoute un mémo. Au lieu d'aller voir, c'est où qu'il l'a rajouté, encore là. Ça vous sauve du temps à parler par ici. La fameuse TAB-TED. Donc, ça, c'est au Canada. C'est important. C'est là que, s'il manque justement une donnée vraiment importante au Canada, qu'il va apparaître. C'est là que, aussi, le message de rejet de la déclaration va apparaître aussi. Souvent, par contre, j'aimerais vous dire, on a le fameux TED-1003, si jamais je m'en reviens ici, qui ne veut pas dire grand-chose, qui veut juste dire qu'il y a des champs rouges qui empêchent la production. Donc, là, on va l'avoir. Il y a des champs rouges qui empêchent la production. Si on utilise SEND, il va y avoir le SEND, là aussi. Et il va y avoir, bon, bien, le nom de famille n'est pas correct. Donc, certaines fois, ça ne guide pas nulle part. Ça, c'est souvent quand on en voit et on se fait rejeter par le gouvernement lui-même. Donc, on va voir l'erreur, on va lire le message. Malheureusement, il n'y a aucune façon pour nous, sur certains messages, de pouvoir relier au champ direct. Donc, c'est là qu'il faut déchiffrer un peu le message qu'il donne avec l'erreur. Sachez qu'une fois que vous avez ça dans la fenêtre de transmission, là, ça vous dit pas approuvé, telle raison en rouge. Sachez que quand vous fermez ça, si vous ne l'imprimez pas, au moins, vous pouvez aller rechercher le message d'erreur au niveau de cet onglet-là, ici. 2003, ça dit qu'il y a du rouge. Donc, si jamais le nom de famille n'est pas là, donc je le rajoute. On va l'appeler revenu encore. Donc, il disparaît. Cette table-là, ici, c'est une nouvelle table qui vient avec nos applications qui utilisent le nuage. Donc, si vous l'utilisez déjà pour faire révision, en passant qu'il y ait une petite application, on va dire qu'on se sert sur n'importe quel navigateur. Donc, elle peut vous servir sur votre iPad, elle peut vous servir sur votre tablette. Là, je mets une différence entre les deux. On s'entend que c'est pas mal la même chose, mais tablette plus Android ou Microsoft, peu importe. Donc, partout, dans le fond, que vous avez accès à Internet, vous pourrez accéder à vos déclarations. Quand je dis ça, on ne peut pas changer les chiffres dedans, mais c'est plus au niveau, je m'en vais chez mon client, je ne suis pas sûr de son adresse, donc je vais pouvoir mettre un mémo avec l'adresse. Donc, une fois, je vais retourner à mon ordinateur à la maison. Quand il va se synchroniser avec le nuage, il va voir, bon, j'ai rajouté un mémo. C'est ici qu'on va, on fait bouton droit de la souris, on accepte le changement. Donc, le mémo va apparaître dans le logiciel directement. Cette table-là, pour nous, au Québec, très importante, c'est le EDI. Donc, c'est les messages d'erreur du Québec. Donc, EDI, souvent, va dire, il y a une erreur directement sur la déclaration. Quand on reçoit l'erreur du gouvernement, ça commence souvent par TED, erreur. Erreur, mettons, on va parler de la HBU 250. C'est là qu'elle va se retrouver, mais elle va se retrouver aussi avec un gros message qui va expliquer de tout ça. Donc, nous avons une différence de la ligne 250, etc. Veuillez vérifier. Donc, elle ne commencera pas par EDI. Quand ça commence par EDI ou TN1, ou peu importe, c'est vraiment sur la déclaration elle-même, on a oublié un champ important. Donc, je double-clique, ça m'emmène. Ça, c'est quand c'est dans le logiciel. Si jamais vous double-cliquez, ça ne vous amène pas. Bien, c'est tout simplement que c'est hors le logiciel qui est le problème. Donc, on me parle que je n'ai pas le service et je n'ai pas non plus ça. Si je m'en mets ici, mon numéro n'est pas bon, etc. Donc, mettons qu'il est bon, pour ne pas m'empêcher de pouvoir l'envoyer, je vais le mettre en noir. Et ici, bon, étant donné que c'est propulsé par le T2125, on va dire « Webinaire ». On va aller y mettre pour le corriger. Donc, c'était le nom de l'entreprise, un petit peu plus haut, voilà. On va l'appliquer, voilà. Donc, j'ai corrigé, je n'ai plus de rouge. Au niveau des reports, ça, c'est bien pour vous aussi parce que si jamais, comme la plupart du monde, je suis sûr au téléphone présentement, ce n'est pas votre première année avec le logiciel et avec vos clients. Donc, si vous reportez votre client de 2012 à 2013, par exemple, pour cette année, c'est là qu'on va retrouver tout ce qui a été rapporté. Donc, etc. Voilà. Donc, les rubères, souvent, on ne sait pas c'est quoi un rubère. Ce n'est peut-être pas une fonctionnalité que vous utilisez. Mais on l'utilise beaucoup quand c'est le temps de calculer les dépenses de gaz. Donc, je vais aller, justement, j'ai un T21-25 de fait. Donc, je vais aller en mettre un pour vous montrer un peu comment ça s'affiche. Donc, si on va dans les dépenses de moteur, dans le fond, le ruban, c'est un peu une petite calculatrice interne. Donc, on dit, bon, ça doit vous avoir arrivé une fois. Votre client arrive, une petite compagnie de paysage, il vous amène toutes les factures dans une belle boîte, pas trop classée. Donc, vous prenez vos factures un à un. Vous utilisez le clavier numérique de votre clavier. Donc, c'est comme si ça serait une calculatrice. Je fais 22, exemple, plus 33, plus 22 encore. Et je fais la touche égale. Donc, ça calcule automatiquement ici. Puis, si vous regardez à votre droite, vous entendrez justement les chiffres où ils viennent. Quand on joint un ruban aussi, on pourrait joindre la description si jamais vous voulez aller plus détaillé, mettons, gaz, je m'enviens ici, je dis, dîner, gaz. Et je fais OK. Vous allez pouvoir le voir, gaz, dîner, gaz, etc. Donc, vous allez le voir effectivement ici. Donc, si jamais vous savez que vous avez fait une déclaration justement d'un travailleur autonome qui vous a donné vos factures, qui, là, revient puis dit, ah, j'ai oublié telle chose, je ne suis pas sûr si j'avais cette facture-là dans la boîte, est-ce que tu peux aller vérifier? Donc, justement, des fois, on ouvre et on est sur un autre formulaire. Donc, si vous allez vous souvenir que vous avez utilisé les rubans, on se voit là ici, on double-clique, ça nous emmène, on met notre souris, on voit, on se fait une petite affaire pour aller plus vite. Les écarts, présentement, je ne l'ai pas. Je vais vous dire comment souvent on l'utilise, les écarts. On peut, quand on imprime ou on en voit, pré-sélectionner, quand on va dans Options, sélection des formulaires, le fait qu'on crée un profil instantané. Donc, on peut aussi aller via le vérificateur, cliquer ici et ouvrir et créer un nouveau profil instantané. Donc, on va l'appeler Webinaire pour les besoins de la compte. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça prend une photo de la déclaration telle qu'elle. Donc, si vous revenez et vous dites, bon, je n'avais pas l'information au niveau, justement, on va retourner dans le T21-25, au niveau des intérêts que payez. Donc là, je rajoute un 5 000. Vous allez voir que la boîte devient une couleur. Puis ici, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit exactement qui ça allait changer, qu'est-ce que vous avez changé ici? Souvent, on s'en sert ça quand on va faire un réajustement. Comme là, dans le sens, disons qu'on l'a déjà envoyé, votre client vient avec cette facture-là, je pense que c'est important. Donc là, il est déjà envoyé. Donc, vous devez faire le T1-AD ici. Vous en allez dessus. Bien, en créant le profil instantané, dans le fond, ici, ça, c'est tous les écarts qu'il y a. Bien, on va les retrouver si on fait bouton droit de la souris et redresser avec Webinaire. Donc, ça ici, tout ce que vous voyez là, va se retrouver là aussi. Donc, dans le fond, c'est votre redressement, mais des fois, on n'a pas besoin de le faire parce qu'on n'a pas envoyé la déclaration depuis. Bien, par contre, ça va vous montrer tout ce qui a changé. Donc, quand le client vous dit qu'est-ce que ça allait changer réellement, bien là, vous pouvez aller voir que, en passant, on peut le remonter un peu, si on veut voir. On peut aller voir toutes les lignes que ça allait changer. Donc, c'est sûr que le client, lui, veut savoir combien ça veut payer de plus. Mais s'il y a d'autres questions plus spécifiques, c'est là qu'on va retrouver le tout. Qu'est-ce qu'il faut retenir, tout ça, c'est que le vérificateur est là vraiment pour vous aider au niveau de la déclaration. On va vous dire qu'est-ce qu'il y en est d'un seul regard. Si on ouvre et dans le sommaire, on a du rouge, on sait qu'il nous manque de quoi. Donc, ça va être important, au moins, d'aller éclairer tout ce qui est rouge, s'assurer que ce ne soit pas quelque chose qu'on va laisser là. Si je me marque du préparateur, voyez le présentement. Je n'ai plus de rouge partout. Ça devrait bien aller. Je n'ai pas d'erreur directe sur ma déclaration. Maintenant, je peux l'envoyer. Sans problème. Le vérificateur, c'est sûr qu'il vient avec tous les messages en jaune d'avertissement. Mais quand vous voyez ça, je vous dirais comme dans ce cas-là, ici en haut, prenez le temps de le lire. Parce que souvent, ça ne vous dit pas que vous devez absolument remplir. Ça vous guide. Ça vous dit, assurez-vous de quelque chose. C'est sûr que si vous ne voulez pas les messages en rouge, vous pouvez toujours, comme je vous ai dit tantôt, aller dans l'option environnement et le citer pour ne pas que vous l'essayiez. Mais je vous conseille fortement de l'utiliser. C'est souvent à lui qui va nous empêcher peut-être d'avoir à prendre le téléphone, nous appeler nous et se dire, bon, mais j'ai ce problème-là, je ne comprends pas. Je vous dirais, allez voir là, avant. Peut-être que ça va vous... Souvent, vous avez votre client en face de vous quand vous appelez ou peu importe. Souvent, ça pourrait peut-être vous aider sur certains cas à régler ça tout seul, tout de suite. Donc, ça met fin à ma présentation. Désolé. Je vais vous inviter à poser des questions si vous en avez. Ne gênez-vous surtout pas. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là pour la présentation de cet webinaire. Donc, pour finir, j'aimerais juste vous emmener sur la page, justement, probablement que vous êtes tout allé pour vous logger, vous dire quelques trucs par rapport à ce qu'on va rajouter sur cette page-là. Premièrement, les webinaires vont tous être là. Donc, si vous n'avez pas été sur celui de la semaine passée au niveau de la TED, vous pouvez l'écouter. Je vous ai parlé de profil à révision tantôt. Il y a la présentation qui est là aussi. Et cette année, on va rajouter beaucoup de ces tutoriels-là. Donc, qu'est-ce que c'est en gros? C'est des vidéos qui vous montrent, exemple dans celle-là, comment créer un PDF. Donc, on essaie de les tenir très simples, très courts. Qu'est-ce qui est pratique dans ces vidéos-là, c'est que vous pouvez le stopper, continuer. Donc, apprendre peut-être pour la plupart d'une façon plus rapide à votre rythme et non pas au rythme des autres. Donc, je vous invite beaucoup à visiter cette page-là. C'est notre projet de la mettre de plus en plus complète. Donc, pouvoir, dans le fond, si vous avez des questions, pouvoir peut-être vous le montrer au lieu de juste répondre au niveau de la voix. Et aussi, peut-être l'utiliser à cette page-là pour si vous avez des nouveaux employés. Donc, je vais ouvrir, Julie, si tu veux, la période de questions. Certainement. Et si l'opératrice, j'aimerais vous rappeler que pour poser une question, c'est poser ou faire un commentaire, c'est faire l'étoile suivie du 1 sur votre clavier téléphonique. Encore une fois, pour poser une question, c'est l'étoile suivie du 1. Votre première question vient de la ligne de Monique Fortin. Votre ligne est maintenant ouverte. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais peut-être que je revois pour les commentaires, pour les écarts, quand on a fait une erreur, exemple, et qu'on veut faire un redressement, là, je n'ai pas trop bien saisi ce qu'il a fait. Vous êtes toujours là? OK. Vous êtes là, Monique? Oui. OK. Je pense que ma ligne avait coupé un petit peu. Donc, vous remontrez encore, bien, dans le fond, vous remontrez comment faire le T1 en défi. Donc, je pense que je vais basculer vers celle-là du conjoint. Ça va être plus simple pour moi. Oh, mon, je ne me pète pas. Quand je regarde ça, je ne me pète pas. Je vais juste enlever mon rouge, Monique, qui ne sera pas très, très là. Voilà. Donc, en gros, ça nous arrive, mais bien que je reprends un peu, vous m'avez dit, quand on fait une erreur, ça arrive souvent que c'est votre client qui va arriver avec un T4 en dernière minute. Ce n'est pas toujours vous, là. Mais, mettons qu'on se dise, je vais me donner un petit revenu ici pour avoir quelque chose. Donc, Monique, est-ce que c'est comment s'assurer qu'on fait le profil instantané? Votre question, ou plus, comment ça fonctionne en suite qu'on l'a fait? De toute façon, je vais revenir sur toutes les étapes. Mais, juste pour répéter... Le profil instantané, peut-être revenir sur cette étape-là, parce que je ne pense pas qu'on fasse ça, nous. Parfait. Bien, écoutez, c'est une des fonctionnalités les plus cachées de Profile. Puis, on sait qu'un redressement, c'est plus fun pour vous si vous le faites manuel. Donc, c'est quelque chose de très bon. Donc, vous allez dans Options, Monique. Vous allez dans Sélection des formulaires. Vous savez que, peu importe, vous faites T1, T1 TED. Ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on clique sur Créer le profil instantané, changer à l'état de, mettons qu'on dit quand la déclaration est en cours ou terminée. Donc, on va configurer ça ici. Mais, par contre, qu'est-ce qui se passe, ça? C'est juste quand on imprime. OK? Donc, si on fait juste l'envoyer par Internet, je ne crois pas qu'il va créer un profil instantané. OK? Donc, pour le faire, qu'est-ce que moi, je vous dirais? C'est quand vous êtes sûr que vous l'avez envoyé, rajoutez l'étape suivante. Donc, vous allez dans Vérification. Vous allez dans Profil instantané ou Écart. OK? Donc, ça vous ouvre cette petite boîte-là et vous allez cliquer sur Nouveau. Là, on va l'appeler Webinaire 2, là. Vous pouvez l'appeler, souvent, le monde, ils vont l'appeler la date qu'on l'a faite ou le nom du client, peu importe. Ça, c'est libre à vous. Vous allez cliquer OK. Et là, ça va créer une photo maintenant. OK? Donc, si je reviens et je change de quoi? Là, peut-être pas cette question-là, mais mettons que votre client revient avec un T4 et dit, ah, j'ai oublié mon T4 d'une autre compagnie. Je viens juste le recevoir. Quand vous allez changer, si vous allez dans l'écart, bien là, ça va vous dire tout ce que ça a changé. Donc, on peut voir que mon augmentation de 3 000 au niveau de la ligne 275. OK? Donc, tout ça ici, ça, c'est dans le cas que vous n'avez pas envoyé encore. Bien, au moins, vous allez avoir des informations pour votre client. Ils vont dire, bon, bien, ça, ça a changé. Ça va aller même à vous dire 7,7 % de plus. Quand c'est le temps de faire le T1 ADJ, on va l'ouvrir. Donc, T1 ADJ. Tantôt, je ne l'ai pas fait pour le Québec, Monique. Je vais aller le faire, étant donné que vous me posez la question. Donc, une fois qu'il est ouvert, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'en va sur n'importe quelle ligne ici. Ça pourrait être là aussi. N'importe où, dans le fond. Et on fait redresser avec le nom, justement, du dernier profil instantané qu'on a fait. Donc, on clique ici. Et là, ça va vous remplir le T1 ADJ automatiquement. Si on va au niveau du Québec, on s'en va ici sur le petit logo. Là, on est rendu sur le redressement Québec. Même procédé. On fait bouton noir de la souris et on redresse avec le webinaire. Donc, c'est mon nom à moi, de mon profil instantané. Donc, dans le fond, ça vous fait... C'est pas mal toute la job qui est d'habitude qui est longue. Parce que si vous comparez ligne par ligne avec les différences manuellement, ça doit être assez long à faire. Tandis que là, ça prend deux clics et c'est terminé. Ça, ça répond à votre question, Monique. Oui, ça répond. Ça, à ce moment-là, on fait ça seulement lorsqu'on a besoin de faire une correction, dans le fond, d'aller créer le profil instantané. Je vous dirais que oui. Mais il y en a qui aiment beaucoup prendre la photo quand même. Si jamais ils ont à changer quelque chose, ils peuvent venir ici et voir rapidement qu'est-ce qu'ils ont. Donc, à ce moment-là, on peut les faire pour tous les clients d'un coup quelque part ou il faut faire un par un? Si vous imprimez, oui. Si jamais vous imprimez pour votre client, que ce soit PDF ou que ce soit papier, ce n'est pas très important, si vous allez dans l'option, sélection des formulaires et vous sélectionnez ça ici, la minute que vous allez imprimer soit PDF encore là, soit papier, mais ça va le créer automatiquement. OK, pour tous les clients d'un coup? Bien, ce ne sera pas pour tous les clients d'un coup. Ça va être pour celui que vous venez d'imprimer. OK, mais ça veut dire qu'à chaque client, il faut que j'aille configurer sélection des formulaires et que j'aille faire ça. Non. Sélection des formulaires, c'est pour toutes les déclarations que vous faites. Vous n'avez pas à retourner, vous le mettez. Par exemple, vous avez déjà ma déclaration de fait, Monique, il va falloir retourner dans ma déclaration de faire si vous avez sélectionné de le faire après le profil. Donc, en d'autres mots, Monique, pour ne pas se mêler, si vous avez déjà fait des déclarations cette année, si la réponse est oui, aux autres, il va falloir y retourner pour pouvoir avoir le profil instantané. Tandis que ceux qui s'en viennent vont le faire automatiquement, bien que vous imprimez. OK. C'est bon, merci. Bien, merci à vous. Encore une fois, si vous voulez poser une question ou faire un commentaire, vous pouvez appuyer sur l'étoile suivie du 1 sur votre clavier téléphonique. Si, Monique, je vais peut-être oublier de vous dire un petit détail, si jamais ça vous échappe, qu'est-ce que je viens de vous montrer et que vous voulez le revoir, il y a justement comment créer, rajouter une T1 et une TP1 ici, dans les vidéos. Donc, comment s'y rendre, si vous ne voulez pas naviguer trop longtemps sur Internet, vous allez dans « All-in », « Site Internet Intuit ». Vous pouvez vous emmener directement sur le site de Profile. Vous allez dans « Soutien ». Vous allez voir « Formulation » juste suite. Et, bien, la petite vidéo est là sur la T1 ADJ exactement. Donc, quand je vous ai dit « Comment imprimer PDF », c'est là aussi. Donc, si jamais vous oubliez une étape ou quelque chose, vous pouvez toujours aller voir. Alors, vous allez avoir à toutes les étapes encore. Et, votre prochaine question vient de la ligne de Gilles Rioux. Votre ligne est maintenant ouverte. Oui, ma question, c'est de savoir comment… Bonjour. Bonjour, monsieur. Ma question, c'est de savoir comment aller pour voir les formations. Là, tu viens juste de le montrer. Parce que moi, je voulais reprendre le cours de vendredi, la préparation TED, parce que je voyais, mais je n'avais pas de volume, je n'avais pas de voix. Donc, il va être ici, préenregistré du 5 mars. Je pense qu'on en a juste choisi un, parce qu'il y en avait un meilleur que l'autre, mais c'est les mêmes informations. Ça veut dire que je vais cliquer sur « Visionner le web » ? Oui, exactement. Ça va vous ouvrir… Désolé si vous l'entendez, mais ça va vous ouvrir la vidéo YouTube qui est faite. OK. Puis, c'est exactement la présentation que j'ai faite le vendredi passé. Bon. Ouf, il n'est pas admissible. Ah, c'est parce que je suis bloqué par… Faites-vous-en pas, je suis bloqué par une Tweet, là, très grande. Je ne peux pas aller sur YouTube. Parce que tout à l'heure, je me demandais, j'ai dit, quand on est dans Profite, par où qu'on va le trouver? Mais là, tu as vu en ligne, puis web, là. Ça fait que je… Il y a, M. Rioux, beaucoup de liens que je ne savais même pas avant cette année. Comme là, on s'en va direct sur notre site, mais si on va dans « Soutien », on a le « Soutien technique », ça s'en va directement sur la page de « Soutien technique ». Il y a beaucoup plus de choses qu'on pense dans cette affaire. Détails de mise à jour, on va aller dans « Problèmes connus », « Quoi de neuf ». Donc, ça, ça nous emmène tout sur le site Internet. Mais pour les vidéos, il ne faut pas se mêler, « Soutien Internet Canada », souvenez-vous, « Soutien, formation gratuite ». OK. Parce que, il faut que j'appelle le « Soutien technique », l'annexe A1 ne s'imprime pas comme il faut, voilà. Au lieu de faire deux pages, elle en fait trois pages. Bon, bien, je vais vous le montrer tout de suite. Je vous en ligne. Oui. Si vous voulez prendre le temps, vous faites des notes, vous allez dans « Fichier », « Configuration de l'impression » ici. Oui. Là, vous me dites que c'est l'annexe A1. Donc, assurez-vous ici, bien sûr, c'est 2013. Ah, 2013, oui. Ah, j'ai 2012. Vous allez cliquer sur « Formulaire T1 ». OK. Si jamais vous me diriez que c'est le T1, le formulaire T1 qui s'imprime mal, on cliquerait sur « Déclaration T1 ». Ce serait le formulaire TP1, ce serait « Déclaration T1 ». Tous les autres formulaires, comme l'annexe 1, 3, 5, etc., c'est « Formulaire T1 ». OK. Vous allez mettre ça ici à manuel. Souvent, si ça imprime sur trois pages, mettez ça à 95 ou essayez. C'est bon, c'est bon. Si c'est encore pas bon, mettez ça à 90. OK. Souvent, on le dit, c'est avec tâtonnement, en bon québécois, mais il faut le baisser. Si vous voyez qu'en le baissant, la page 3 devient plus spectaculaire, mais montez-le. Donc, on peut monter à 105, mais dans le cas d'une page de trop, souvent, c'est le décembre. OK. Assurez-vous une chose, « Formulaire T1 ». Parce que si vous oubliez cette étape-là, ça ne va rien changer. Merci. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de questions en ce moment. On va laisser deux minutes, Julie, ou peut-être on va voir si on a une question, mais deux minutes pour voir si vous avez encore des questions. Pour ceux qui vont visionner comme plus qu'un webinaire cette année, vous allez toujours m'entendre parler de ma fameuse page de formation. J'y crois. C'est pour ça que je vous en parle. Si on peut vous expliquer de plusieurs manières afin que ça l'aide, si on peut y aller via un webinaire, comme ça, c'est plus direct pour vous, si on peut y aller via une vidéo. Peut-être des fois, on va faire juste un guide, comment tout faire, c'est un peu lourd, donc on essaie de rendre ça agréable. Et on a une question de la ligne de Gilles-Rioux. Votre ligne est maintenant ouverte. Rebonjour. Rebonjour. Ma question, peut-être pas sous le cours de vérification, mais pour la sélection des formulaires, quand tu veux juste imprimer une copie client puis que tu envoies TED, peux-tu toujours reprendre ta sélection de l'année d'avant? Oui. Oui? Effectivement. Quand on clique sur « Reporter », comme là, je suis en 2013 présentement. Oui. Mettons que je viens d'installer mon 2013, tout est beau, si je clique sur « Reporter », ça va prendre exactement de 2012 la même configuration. Donc, « Reporter » en bas. « Reporter » en bas. Vous voyez mon écran présentement, celui-ci. Oui. Parce que, tu sais, on n'imprime plus une copie fichier client puis ARC. Moi, j'ai juste mis « client ». Puis ARC, tu fais quoi? Si on ne le veut pas, on va le désélectionner ici. OK. Est-ce qu'il faut que tu désélectionnes… Est-ce qu'il faut que tu désélectionnes tous les formulaires en bas, mais non, juste en haut, comme ça, ARC? Juste en haut. Juste imprimer ses jeux. Dans le fond, ça, c'est le général. Si on n'en veut pas, on le désélectionne. Mais il y a une chose de sérieux très importante. Vous savez, cette année, sur le formulaire « Info », il s'en va automatiquement à la transmission électronique. OK? Pourquoi? Parce que c'est obligatoire, on s'entend. Oui. Mais quand on s'en va dans le justement, il y a quelque chose qu'il faut oublier. Quand on s'en va dans la sélection des formulaires, ça, T1 sur papier, si je le configure, puis il est marqué « Transmission électronique oui », ça ne me donne pas grand-chose. N'oubliez jamais qu'il faut cliquer ici puis aller configurer T1 TED si la réponse de transmission électronique est « oui ». Donc, c'est celle-là ici qu'il va falloir configurer. T1 TED et T1 TED. Je conseille toujours à tout le monde en sérieux de faire les T1, 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 T1. Faites les caps. Comme ça, dans un cas où vous n'avez pas le choix d'imprimer puis que la réponse est non, je suis sûr qu'il y a encore des clients qui ne veulent pas vraiment dans votre travail. Quand ils viennent vous voir, il y a de vos clients qui disent « non, je veux absolument papier, je ne crois pas, je ne veux pas me faire voler », peu importe. si vous avez les caps de configurés pareils, ça va bien. Je ne sais pas ce que vous avez fait en 2012, mais je m'assurerais de ça. T1 papier, T1 papier, T1 TED, puis T1 TED sont configurés pareils. OK. Puis quand tu imprimes pour le client, à ce moment-là, tu ne fais pas T1 TED, T1 TED, tu fais juste T1 déclaration papier puis T1 déclaration papier? Bien, non, ça va faire attention. Ce n'est pas généré au niveau que je l'imprime pour mon client, c'est imprimé. Si on a sélectionné « transmission électronique », automatiquement, c'est le setting de T1 TED qui s'en va. Ce n'est pas quelque chose que vous voyez. Comme exemple, je viens pour imprimer ici, OK? Donc, j'imprime, ça m'amène ici, OK? Oui. Donc, vous voyez tantôt, j'ai changé mon T1 sur papier. Donc, j'ai encore les fichiers clients, fichiers ARC. Il n'a pas suivi ma demande. Donc, pourquoi qu'il est sur T1, T1 TED? C'est parce que j'ai répondu oui à la transmission électronique. Mettons que je fais annuler, que je m'en mets dans l'option sélection des formulaires, puis là, je m'en vais configurer le T1 TED, puis je dis, je n'en veux pas de ces jeux-là, puis je m'en vais configurer, c'est le même précédé, je m'en viens ici. Là, je ne sais pas s'il faut faire la déclaration, je la réouvre, puis on va le tester. Je ne sais pas avoir pour imprimer. Là, vous voyez, lui, étant donné que j'ai configuré mon T1 TED, mon TP1 TED, il me fait juste me parler du celui du client. Donc, si j'expressionne, c'est sûr, ils vont me dire qu'est-ce qu'il va imprimer. Mais si je n'avais pas configuré T1 TED, il m'aurait encore parlé des deux autres que vous ne voulez pas. Pour ça, je vous dis, assurez-vous de faire les quatre pareils, comme ça, quoi qu'il arrive, vous avez la tête en tête pour le reste de l'année. Si vous l'avez fait l'année passée, ça va être reporté. Ça ne vous en parle. Je vais faire reporter et ça va s'emmener? Si c'était configuré comme ça l'année passée, oui. Mais je ne sais pas si vous avez envoyé par TED depuis un bon bout. Si oui, ça devrait être correct. J'envoyé l'année passée et cette année, je n'ai transmis juste une et j'attendais d'avoir la formation. Parfait. Je pense que ça va répondre à ça. Si vous avez d'autres questions au niveau de comment transmettre, ne vous gênez pas de vous rappeler. C'est le meilleur des trucs. Je pense qu'avec les deux, plus le vérificateur, je pense que vous avez des bons outils. Désolée, ce n'est pas quasiment en anglais, les bons outils, justement, pour avoir la conscience en paix quand vous envoyez. OK. Parce que moi, avant, ce n'était pas moi qui s'occupait de ça. C'est la secrétaire. Mais là, je veux dire, là, j'ai un monocupé. Ça fait que je veux voir la configuration. Tu sais, moi, j'ai imprimé une copie de client et le reste, ça s'envoyait par TED. Parfait. Ça, juste pour vous dire, il va y avoir sur le site Internet un PDF qui va être ajouté dans quelques instants. Je pense que c'est aujourd'hui. Sur comment envoyer – attendez, je vais vous donner un petit truc ici. On ne le dira pas fort. Pour ceux qui sont encore là, vous allez le voir. Il va y avoir, justement, une présentation comme ça qui va être disponible. Donc, ça, ça vous guide étape par étape. Vous pouvez l'imprimer puis mettre ça sur le bord de votre bureau sur comment configurer et comment envoyer. Ça va être un bon document. Ça va être ajouté sur la même page. Mais là, il n'est pas terminé. Donc, il n'est pas là encore. Mais il va être là. Tu es allé dans où? Comment envoyer. Ça va être dans la… Moi, je l'ouvre de mon ordi parce que je travaille dessus. Il n'est pas complété. Il va avoir comment envoyer la T1 qui va être disponible aujourd'hui durant la journée. D'habitude, c'est un petit peu plus tard qu'ils mettent ça sur Internet. Mais ça va être toujours sur soutien, voyons, formation gratuite. Je retournerai mort si vous allez avoir le document PDF. Donc, ce qui est le fun avec le document, c'est qu'on se l'imprime, on met sur le côté et on peut le vérifier durant les premières fois qu'on l'envoie. Mais ça va être là. Celui du Québec, T1, il n'est pas prêt encore. Je travaille dessus à deux heures avec les concepteurs. Mais il devrait être disponible la semaine prochaine. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu dis qu'on peut t'appeler n'importe quand si on avait... J'ai marqué ce que vous avez dit, M. Rieu, ça a coupé de mon côté. Tu dis qu'on peut t'appeler si on a des questions précises aussi? Vous pouvez appeler sur nos grignes de soutien. Le numéro va se retrouver en haut ici. C'est le 1-800-710-8030. OK. Juste vous donner un truc, je ne veux pas dire de ne pas appeler le matin si vous ne venez pas, si vous êtes prinsé le matin à Lévis, il n'y a pas de problème. Souvent, on est un petit peu moins occupé en début d'après-midi, fin d'après-midi. Donc, les deux boules, c'est le matin à 9 heures puis à 5 heures quand le monde revient de travailler. Donc, vous appelez en ça, d'habitude, on est pas mal rapide. Bien, bien, Merci. Il n'y a plus de questions en ce moment? Pour ça, on va donner encore le 2 minutes, Julie. je n'ai pas de questions non plus au niveau équipe. Encore une fois, pour poser une question, vous pouvez appuyer sur l'étoile suivi du 1 sur votre clavier téléphonique. sur l'étoile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Donc, pour finir, merci encore une fois d'avoir été là. Vous allez pouvoir avoir accès à la présentation, comme je vous l'ai montré tantôt au niveau du vérificateur sur le même site Internet, donc dans notre site Formations gratuites. Je vous invite beaucoup cette année à aller faire des petits tours une fois de temps en temps. Encore une fois, merci beaucoup. Je crois que Julie, on peut y aller. C'est-il maintenant à la conférence d'aujourd'hui. Vous pouvez maintenant raccrocher.